Alors nous arrivons à un point où Myriam pourra prendre la parole. Le point numéro 8 c'est le CPS qui présente son compte 2015. Myriam. Oui, alors je vais faire un petit résumé de ce qui a été fait en 2015, des aides qui ont été octroyées. Donc les comptes 2015 du CPS présentent des engagements actés au compte, donc des dépenses d'un montant de 920 590,64 euros, 890 658,38 euros, les temps pour l'exercice propre et à environ 30 000 euros pour les exercices antérieurs. Et des droits actés au compte, c'est-à-dire des recettes d'un même montant, dont 875 737,15 euros à l'exercice propre et environ 45 000 pour les exercices antérieurs. La contribution communale s'élève en 2015 à 345 506,48 euros, représentant 37% et demi des dépenses du CPS. Il n'y a pas en 2015 de bonis à reporter à l'exercice 2016. Les engagements actés au compte reprennent un montant de 6 260 euros sur l'article 837, me semble-t-il, c'est-à-dire les bénéfices engendrés par les subsides faits d'asile. Ces bénéfices alimentent un fonds de réserve, ce fonds de réserve qui a notamment permis en 2015 et début 2016 d'effectuer des travaux de rénovation et d'isolation à Lila-Grand-Route. Alors, les dépenses au niveau du CPS, quand il suit ? 67% de frais pour les frais de personnel, 11% pour les frais de fonctionnement et 22% pour les frais de transfert, donc de dépenses d'aide. On constate depuis 2012 que les dépenses sont en augmentation, essentiellement au niveau des frais de personnel, ce qui s'explique de toute façon par l'ancienneté du personnel et par les augmentations salariales. Les dépenses d'aide sociale sont quand elles en équilibre, ce qui traduit en fait que nous n'avons pas vraiment été impactés dans notre commune par les mesures d'expulsion du chômage. Par contre, nous constatons depuis 2012 une légère diminution des subsides qu'en même. Alors, en 2015, 22 personnes ont bénéficié d'un revenu d'intégration, les assistantes sociales traitant en moyenne 10 dossiers de revenu d'intégration contre l'aimant revenu d'intégration par mois. Par contre, les dépenses en termes de revenu d'intégration après récupération de 55 ou 65% s'élèvent donc par financement propre à un montant de 19 350,51 euros. Annuellement, nous octroyons également deux ou trois revenus d'intégration sous forme d'engagement article 60. Donc, ce sont des personnes qui sont mises à disposition, commandant à SBL. Donc, pour le moment, nous avons une personne qui est au chiffon d'aile. On a une personne pour le moment qui fait partie de l'équipe des ouvriers communaux. Je rappelle que cet engagement article 60 permet, après un certain nombre de jours qui dépend de l'âge de la personne et qui dépend aussi de son parcours professionnel précédent, de retrouver son droit aux allocations de chômage. Il faut dire aussi, et on en est assez fiers, qu'en général, parmi ces deux ou trois articles 60, un annuellement signe au terme de ce contrat un contrat à durée indéterminée dans là où il a effectué son contrat article 60. 85 demandes d'aides financières ont été traitées par les assistantes sociales sur l'année, ce qui veut dire 7 par mois. Ce n'est pas forcément 85 personnes différentes. Alors, ces aides financières sont diverses. Vous savez que depuis plusieurs années, nous avons décidé de payer des cotisations mutuelles. Alors, cette année, nous avons régularisé 11 personnes au niveau des mutuelles pour un montant de 1 075 euros, ces montants étant non remboursables. Nous avons aidé également dans le paiement des frais médicaux de pharmacie et d'hospitalisation, tout ça étant des montants non remboursables. Nous avons aidé 13 personnes dans le paiement des factures énergétiques sur le fonds énergie. Nous avons aidé également des personnes dans les frais de transport et là, particulièrement des jeunes pour le paiement de certains déplacements pour l'école. Ou bien, alors, nous prenons en charge systématiquement les demandes de taxis sociaux qui émanent de personnes bénéficiant de l'aide du CPAS. Nous avons octroyé également des bons combustibles. Il est à noter que le nombre de bons combustibles demandés est en diminution. Je pense que ça s'explique tout simplement par la diminution également du coût de l'énergie. On n'est plus au prix que nous avons connu en 2012-2013. Alors, cette liste, évidemment, ne tient pas compte des suivis effectués, c'est-à-dire en termes de guidances financières, donc pour le paiement des factures, en termes des demandes d'étalement de paiement qui sont effectués par les assistantes sociales, des demandes introduites au SPF Sécurité sociale pour essayer de régulariser, justement, le nombre de points qui est attribué aux personnes en termes de handicap, parce que bien souvent ces personnes-là ne sont pas capables de remplir un dossier correctement qui leur permet d'obtenir les aides qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être octroyées. Cela ne tient pas compte non plus des démarches qui sont effectuées pour les dossiers de pension, les demandes qui doivent être traitées pour les demandes d'aide du service des aides ménagères, puisque à chaque fois un dossier doit être effectué et monté par les assistantes sociales, aides ménagères, que ce soit par le biais de notre service des aides ménagères ou que ce soit par le biais des conventions signées avec l'ADMR ou la CSD pour les aides familiales. Et en 2015, ce sont 34 ménages qui ont bénéficié de cette aide à domicile. Je rappelle aussi que ces conventions et le paiement, je vais dire, en termes de services d'aide ménagère et d'aide familiale sont calculés en fonction des revenus des personnes. Donc ce sont des services qui sont en déficit, mais ce sont des aides du CPAS. Je dirais aussi qu'au niveau de l'ILA, ce sont deux personnes isolées et une famille nombreuse qui est accueillie à chaque fois dans le cadre de nos deux idées. Et en 2015, ce sont 3910 repas qui ont été distribués, ce qui fait une moyenne de 15 repas par jour en collaboration avec le taxi social de la commune. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Il y a-t-il des questions ? C'était qui ? Pas de questions. Pas de questions. Pas de questions. Magnifique. Alors, Myriam, tu ne peux pas voter, mais Pierre, tu peux voter. Oui. 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 Une belle gestion sociale de la commune. Magnifique. Le point numéro 9, c'est la modification budgétaire numéro 1. Applaudissements. Myriam. Qui ne dit pas qu'on s'envoie. Comment ? Modifications budgétaires, en fait, qui sont simplement, si vous avez regardé les tableaux, qui sont des ajustements de chiffres, puisque en réalité, la modification budgétaire ne se fait en augmentant ni les recettes, ni les dépenses pour la nuit. Et basse communiquant. Basse communiquant, voilà. On a une augmentation des recettes, une diminution des recettes, et augmentation et diminution des recettes. Y a-t-il des questions sur cette augmentation et cette diminution sans effet ? Non. Donc Pierre ? Oui. 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 Merci beaucoup. Merci. Tu restes avec nous. Oui. Oui. Je peux rester. Merci.